Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman que je qualifierais de documentaire Au printemps des monstres de Philippe Génada Il fait son pesant de 748 pages et aurait pu me tomber des mains Or, pas du tout, il m'a emporté Alors il se base sur un fait divers qui s'est produit en 1964 Un petit garçon, Luc Tarrant, 11 ans, est retrouvé assassiné dans une forêt en banlieue parisienne Très vite, un homme se dénonce, Lucien Léger La justice, effectivement, le juge coupable et le condamne à la perpétuité Il fera 40 ans de prison, entrant à 28 ans, sortant à 68 ans Or, ce roman bâtit l'hypothèse d'une erreur judiciaire à travers un travail de documentation absolument remarquable qui a duré 4 ans Les monstres ici, ce ne seraient pas Lucien Léger mais tous ceux qui ont fermé les yeux sur des éléments d'enquête présents dès le début et qui auraient dû amener des recherches sur d'autres pistes Ce qui n'a pas été fait Chacun avait ses raisons de fermer les yeux Il y a aussi l'entourage de Lucien Léger qui a enfoncé cet homme de façon effroyable L'intérêt de ce roman dépasse le cadre du fait divers On a aussi un tableau de la France de ces années-là, un tableau historique La France des Trente Glorieuses, pas si glorieuses que ça Avec la guerre d'Algérie toujours présente et qui a toujours ses feux vifs Les séquelles de la Seconde Guerre mondiale qui mine cette France-là Et puis beaucoup de misère sociale qui explique beaucoup de choses d'ailleurs dans cette affaire Il y a aussi un jeu de miroir avec notre époque À ce moment-là, plein de monde y est allé de son opinion Il est coupable, il n'est pas coupable Se basant sur son ressenti Et bien sûr, on pense à ce qu'on vit aujourd'hui, la pandémie Et chacun y va de son opinion, de ses ressentis Qu'en dira-t-on dans 40 ou 50 ans ? Que dit-on de cette affaire-là aujourd'hui, des décennies plus tard ? La vérité est une chose extrêmement complexe Qui mérite d'être étudiée à travers un faisceau de réalité Ce roman, enfin, est une prouesse C'est une prouesse de recherche, bien sûr, de recherche documentaire C'est une prouesse d'écriture Pour toutes ces raisons, il est absolument passionnant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada